Alors la question du soir c'est est-ce que les réseaux sociaux sont facteurs de sociabilité ou au contraire d'exclusion, le scientifique que je suis ne peut que répondre les deux mon capitaine parce que c'est clair que d'un côté ces réseaux sociaux numériques, je précise parce que des réseaux sociaux ça a toujours existé depuis l'antiquité, la famille est un réseau social, les corporations des réseaux sociaux, mais les réseaux sociaux numériques c'est-à-dire Facebook, Twitter, etc. à la fois favorisent la sociabilité parce qu'on peut avoir énormément d'amis le nombre d'amis qu'on peut avoir sur Facebook est extraordinaire, on cite des cas de jeunes femmes qui ont invité leurs amis à leur anniversaire, il y a eu 15 000 personnes devant la porte, donc on voit bien que c'est un facteur très important pour constituer des réseaux. C'est un point également de sociabilité parce qu'on peut rencontrer des gens qu'on n'aurait jamais rencontrés par ailleurs, je pense à quelque chose qui est toujours très amusant c'est les sites de rencontres mythiques, on rencontre des gens dans la vie normale, peu par an, mais grâce à ces réseaux on peut rencontrer beaucoup de gens qu'on ne rencontrerait jamais. Mais il est clair qu'à côté de ces avantages il y a des inconvénients, les inconvénients c'est qu'à force de chercher des amis très loin, on peut oublier d'en avoir à côté et il y a toujours la plaisanterie de j'ai 200 amis sur Facebook, il y en a deux qui m'ont aidé à déménager hier mais il y a un autre aspect, c'est qu'à force d'être sur son outil, sur son appareil, on oublie de voir ce qu'il y a à côté et donc vous voyez des gens qui pratiquent du tourisme par exemple et qui au lieu de regarder ce qu'ils ont autour d'eux sont en train d'envoyer des messages, d'en recevoir. Donc je dirais en conclusion, les réseaux sociaux numériques ne sont ni bons ni mauvais, ils sont ce qu'on en fait et de là l'éducateur que je suis, chercheur mais aussi formateur éducateur je dis qu'il faut former à ces réseaux sociaux. Alors bien sûr la nouvelle génération, les dégénitives sont, croit-on, mieux formés je pense qu'il faut que l'institution prenne ça en charge et aussi instituer un certain nombre de règles et les transmettre Alors pour les étudiants, pourquoi s'intéresser à la recherche ? Alors d'abord, ce qui me semble important, c'est dans le lieu où nous sommes ce soir donc le checkpoint, c'est un lieu de plaisir et pour moi la recherche est du plaisir donc c'est pour ça que j'ai accepté avec un grand intérêt cette invitation parce qu'on lit le plaisir de la vie et le plaisir de la recherche Sous-titrage Société Radio-Canada